Et bonjour à tous les amis, c'est Capi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une petite vidéo sur Crossmaster parce que ça fait 11 jours que je n'ai pas fait 2 vidéos. Donc il y a eu les vacances, puis j'ai eu des travaux, enfin plein de trucs à faire. Donc je n'ai pas trop eu le temps de faire 2 vidéos pour le moment. Et aujourd'hui je me suis dit que j'allais tester une nouvelle team avec vous sur Crossmaster histoire de bien s'amuser. Donc on va faire une team full crat. Donc ça va être une team qui poque énormément mais qui est hyper squishy. Donc ils n'auront pas beaucoup de PV. Et il va falloir faire très 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 attention. Mais je pense que ça peut être pas mal. On va aller, bon on va faire un tournoi directement. On va faire un nouveau tournoi. Voilà, on va lancer un. Et on va tester ça. Si jamais on gagne, on testera d'autres matchs. Ou alors si on ne gagne pas, on en essayera une autre composition. Ou bien je ferai une autre vidéo, je ferai bien. Enfin soit, on va voir ce que ça donne. En fait pour le moment j'essaie vraiment de me trouver la team qui me correspond le plus. Et c'est pour ça que je teste beaucoup de teams différentes. Et je n'ai pas encore vraiment trouvé la team parfaite à mes yeux. Mais voilà quoi, je commence à m'en rapprocher. J'ai testé avec beaucoup de persos ou avec pas beaucoup de persos. Donc là on va jouer contre une personne qui a 0 victoire, 0 défaite, c'est 0 abandon. 0 abandon pardon, donc un débutant. Donc c'est pas mal. On prend un premier tour d'un tournoi, c'est toujours bien. Après on va voir la compote qu'il a. Oui il a la compote basse, c'est ce qui me semblait bien. Donc on va pouvoir vraiment taper de loin sans trop de soucis. On va rester... Attendez. On va mettre un cras de chaque côté. Et les deux Guillaume Tella au plein milieu. Donc on va voir. Voilà. Donc c'est une team avec vraiment beaucoup de PO. Donc vous voyez par exemple la flèche ardente 6 de PO. La flèche harcelante 8 de PO. Et la flèche glacée 3. Mais on a quand même une piège repoussante qui peut être pas mal. Alors donc début du combat, on ramasse toujours des Kamas. Puisqu'on n'a pas encore à distance. Est-ce qu'on peut le toucher ? Oui. On va vraiment essayer de faire masse des dégâts en restant bien loin. Voilà. On ne touche personne. On continue de ramasser les Kamas. Et on ramasse toujours ici. Donc comme ça on aura 8 de... Comment dire ? 9 Kamas de la fin du premier tour. Donc c'est pas mal. On va aussi jouer les dédoubles. Et on va en utiliser rarement. A moins qu'on ait des décritiques là. On les mettra sur les Guillaume Tella. Puisqu'ils peuvent taper 2 fois. Et comme ça on va pouvoir leur faire masse des dégâts. Et on va essayer déjà de tuer leur KRAE en premier. Ce serait bien. Comme ça vraiment au niveau distance ils n'auront plus rien. Et après on pourra les terminer assez facilement. Mais bon regardez j'ai vraiment très très peu de PV sur mes persos. Donc je dois vraiment faire très attention. Par exemple oui c'est le genre de truc auquel je dois faire attention. Je vais devoir acheter des PV. 23 non. Non on va acheter une panoplie de l'ARFIS que je pense. On va surtout taper avec le Guillaume Tella. Tuer le... Essayer de tuer le leur. Et après on sera déjà tranquille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc si on le met ici on devrait pouvoir le taper avec celui-là aussi. A mon avis c'est pas un très très grand très très grand joueur. Parce qu'il a vraiment la combo de base. Qu'il a acheté aucun perso. C'est vraiment les persos qui sont gratuits. Mais bon. Faut toujours faire attention. Parce qu'on a vraiment une team. Regardez quoi. Il est déjà à la moitié de sa vie. Il a pris un tour de dégâts. Je dois vraiment faire très attention. Je dois vraiment rester à l'écart. Et les laisser s'avancer. Et là leur envoyer beaucoup de dégâts. On a un dé critique. On va le mettre sur un Guillaume. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut toucher ? Non pas du tout. Donc on va... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre un soin sur Guillaume. On va ramasser. On aura un ligne dégâts neutres. Non. Plus un de feu. Non. Et on va mettre... Voilà. Là on peut se mettre en ligne. Là on peut y aller. On lui a fait moins 3. C'est très très bien. On va se soigner. On va mettre un panneau. Oui un crit. Moins 2. Et est-ce qu'on va le terminer ? Voilà. Donc ça, bonne chose de faite. On prend le premier coup. Merde, je vais ramasser les kamas. J'ai joué trop vite. Je n'ai pas regardé la nappe. Je n'ai pas regardé la nappe. Il va commencer à se rapprocher. Il ne comprend pas trop, je pense, ce rombard. Comment il fonctionne. Et il utilise ses dés. Surtout qu'il ne les a pas utilisés. Donc il aurait mieux fait de les garder pour prendre des kamas. Surtout qu'il a ramassé 0 kamas. Donc voilà, c'est vraiment à mon avis, le gars, c'est la première partie qu'il fait de toute sa vie. Il n'a pas d'autre con, quelque chose comme ça. Parce que ça arrive parfois les gens, ils font une grosse compo sur un con qu'ils ont. Et puis, ouais non, là le type il s'amuse vraiment. Allez, avance. Il ne veut vraiment pas. On va jouer les kamas. Ouais, on va avancer. Je ne peux vraiment rien faire avec mon Guy. Je ne sais pas Guillaume, lui, c'est James Blonde. On va taper le SRAM, c'est le seul qui a apporté. Il y a une bonne résistance, le SRAM. Et lui, il ne peut rien faire. On va donc lui, le petit Lucky Luke. Il va ramasser les kamas et il ne va rien faire d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter qui pourrait être sympa ? Oh, un boost de terre. On va le mettre sur Jim. Le biscuit à terre, Jim, ça c'est bien. Si jamais il s'avance, je mets le boost et je peux faire une flèche. Si c'est pour un tour, je peux faire deux flèches ardentes et tirer six points de vie, si j'ai de la chance. Donc ça peut être sympa. Là, il s'avance, on va tout mettre sur lui. Et pourquoi pas mettre des décritiques en même temps, ce serait bien. Parce qu'en fait, il y a pouvoir armure. Si j'arrive à pouvoir toucher le roublard... Non, il ne va pas. Il ne peut plus bouger. Non, c'est vrai que j'aurais bien tapé lui. Mais bon, le SRAM est bien entamé. Et les nids avancent. Merde. Non, il n'avance pas. Oh non, on va taper le roublard. Si je m'avance là, je pense que je pourrais le faire. Allez, décritique. On va le mettre sur Luc. Euh, sur James, pardon. Tu viens là. Terra boost. Là, on y va. On met tout. Voilà, on lui a enlevé 4 PV. Maintenant, avec les deux autres. Oh putain, je n'ai pas la ligne de vue. Tu es sérieux ? C'est quand même. Va-t-il mourir ? Non. Avec lui, je crois qu'il y a moyen. Oh non, ce n'est pas vrai. Alors normalement, il a un truc derrière lui. Donc, il y a moyen que je lui fasse un dégât. Merde. Non, ben non. Ben, j'ai rêvé, alors. C'est dommage, il a un PV. J'aurais pu terminer le combat. Si seulement j'avais eu la ligne de vue. Je pense que le prochain combat, on va faire une compo un peu plus violente. Je pense, mais je vais le faire dans une autre vidéo, puisqu'on est déjà à 12 minutes. Moi, comme ça, je peux faire les combats en plusieurs vidéos, je vais dire. Bon, ben, tu ne m'as pas volé de vie. Enfin, tu ne m'as pas enlevé de vie. Donc là, ça va être le GG. On va se décaler avec James. Et on va lui mettre une petite flèche en zone. Putain, oui. Mon James, il est invincible, le gars. Le gars a dit, je ne prends pas de dégâts. Je ne prends pas de dégâts. Alors, il se décale. Et voilà, il va tomber à zéro. Et voilà, c'est la victoire. Donc, c'est cool. Ça me fait 6 points en plus. Donc, je gagne 123 places dans le truc. Tu as remporté le match de tourment. Donc, j'ai gagné 5 crosses en plus. Donc, ça, c'est bien. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de Crossmaster ou de Wakfu, de Dofus ou de League of Legends. Je ne sais pas quoi. Je vais, à mon avis, continuer le tournoi. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir le reste du tournoi dans pas longtemps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.